Voilà. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas vous inquiéter ? Chaque chose dans ta vie, chaque sujet, voit un peu la boule sur ton cœur. Et ce cœur-ci est représenté à l'extérieur par ta vie. La voiture que tu conduis, la maison que tu habites, le boulot que tu as, la façon dont on te voit au boulot, tout ça c'est ici. Donc on va mettre les parties, peut-être on va mettre les parties vertes ici là, on va mettre les parties jaunes, on va mettre les parties rouges. Donc, quand je reste, tu es dans la journée comme ça, ta boule est su de la tête, ça marche avec toi. Dès que tu passes à ton boulot, la boule va activer la partie boulot. Comme le seul programme que tu as dans la partie boulot depuis là, c'est inquiétude, inquiétude. De toutes les façons, les gens là veulent me renvoyer depuis. Ça fait à trois boulots qu'on me renvoie comme ça. De toutes les façons, je suis même une noire. Peut-être que je... Voilà le programme que tu as dans la partie là. Maintenant tes enfants. Hey maman, les enfants là, regarde, ils sont têtus. Moi, je ne voulais pas. J'ai dit, oh les enfants, ils ne m'écoutent jamais. Voilà. Ton mariage, ouais mon mari, je suis sûr qu'il me... La femme là, j'ai vu l'autre jour comme il la regardait. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Chaque partie de ta vie, voit ça comme une boule. Maintenant, quand tu viens à moi, tu me dis... Maman, je me suis inquiétée. Jésus a dit que... Ne vous inquiétez de rien. Quand tu t'inquiètes, ça change ta situation. L'inquiétude ne fait rien sur la boule-ci. Ça ne change pas de forme. Ça ne fait rien. Tu sais, quand tu t'inquiètes, c'est genre... Voilà la boule là. Tu es en train de parler. Parler. Change de boule. Change de boule. Non. Pour changer, il faut que tu touches. Tu tires. Tu tires. Tu fais quelque chose de la boule. Et dans le monde spirituel, l'inquiétude n'a pas de place. Ça ne fait rien. Voilà tes enfants. La situation de tes enfants. Ton mariage. Tes finances. Donc, tout ce qu'il y a dans ta tête, comme inquiétude, ou bien concern, c'est-à-dire quand je pense à ça, je ne pense pas. Quand je pense à mes cheveux. Quand je pense à mon visage. Quand je pense à mes habits. Quand je pense à mon ventre. Chaque point de ton corps et de ta vie est sous la boule-ci. Quand tu as commencé à te parler, dès qu'elle était inquiète pas, j'ai souri. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que tu parles, tu es sérieuse, sérieuse. Le sein d'espoir commençait à me dire que l'inquiétude et la non-inquiétude, c'est comme la deux... C'est comme, you know, je suis inquiète, je ne suis plus. Comme, you can't decide, flip and stop. Et tu arrêtes totalement de t'inquiéter. Souvent, tu as vu des... Souvent, tu peux au supermarché, tu vois une femme, elle a son enfant. Il se couche au sol. Elle dit, mon bébé, ne pleure plus. Toi, tu sais que c'est ton enfant. Moi, ce que tu as giflé l'enfant, comme ça, you can't, mince. Elle est au l'air, parce que dans sa boule, dans sa boule, elle est au l'air, ça. Elle ne sait même pas que c'est possible de taper l'enfant. Elle sait même pas que c'est possible que l'enfant arrête de faire ça. C'est pour ça que son enfant fait ça. Il y en a parmi vous, ma fille, c'est à trois ans que j'en avais. Elle m'a appelé, on était dans le bus. Elle a fait, nini, nini, je l'ai giflé devant les gens qui étaient dans le bus. Il dit que ne tente plus jamais. Depuis le jour où je vous dis, elle a douze ans, elle n'a plus jamais essayé. Donc, il y a des situations dans ta vie que tu as acceptées. Et tu te dis que, je vais faire comment? Là, tu parles, c'est simple pour toi. Non. La prochaine fois que tu penses à la boule, c'est que je viens de te montrer. Si elle veut changer la boule, l'inquiétude, ce n'est pas ça. Parce que l'inquiétude, c'est comme ce qu'elle déposait. Elle dit que, vole, 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 vole. Ça va, j'avais volé. Pour que je prenne, je lance, pour que ça vole. Voilà, maintenant qu'on est clair sur l'autre là. Ok. Tu m'as maintenant dit, je prends maintenant le cas de toi et de tes enfants. J'ai mis une vidéo en ligne ici l'autre jour, je disais comment prier pour son enfant. J'ai suivi ça. Je n'ai même pas encore le temps, dis donc. Et de mon enseignement, j'ai même un livre que j'ai écrit sur les parents, comment planifier le futur de son enfant. On accouche nos enfants, on ne planifie rien. Tu envoies ton enfant à l'école, tu n'as pas parlé sur ton enfant. Tu n'as rien vu sur ton enfant. Il commence à faire un peu l'attitude test. L'enseignant dit, tu vas finir en prison. Ça rend dans la tête de l'enfant, hein. Un encore reste quelque part. Regarde l'enfant, regarde ses pieds, regarde. Tu as fait comme ton père, comme ta mère. Ça rend dans le subconscient de l'enfant. Toi-même, tu n'as jamais rien dit de positif sur ton enfant. Et quand tu dis ça, quand tu es fâché. Ouais, voilà. Tu ne t'es jamais assis. Prends le bic. Voilà ce que je veux pour mon enfant. Tu vas te marrer avec telle femme. Tu vas trouver le boulot. Dès que tu viens de l'école comme ça, là. En finissant dans ton stage, on va t'embaucher. On va te payer le salaire du cadre pour commencer dans l'entreprise. On n'a jamais fait ça. C'est plus tard, quand l'enfant a fait de même 6 ans, il a trouvé le boulot. Mon enfant ne trouve pas le boulot. Mon enfant ne se marie pas. Ouais, mon officiel, vous avez moins de temps. Comment il peut arriver là où tu n'as pas vu, maman? Tu me comprends? Très bien. Très bien. Voilà. Vous avez du pouvoir. Quand il fait mes ateliers, j'ai dit que venez voir vos 2022. Vous direz, ah, oh, oh, je n'ai pas le temps. Ok, tu as le temps de bâcher, va travailler. Non, moi, je n'ai même pas. Je n'ai, en fait, les autres, peut-être. Mais je n'ai pas pu contacter celle d'ici pour ça. C'était l'atelier, maman. C'est même pas les produits. Regarde, je veux que tu t'asseilles et que tu refaçonnes. S'il te demande maintenant, qu'est-ce que tu vois pour ton fils ou ton mari? Il y a beaucoup de chances que ce soit toujours négatif. Ah, de toutes les façons, il était dans l'entreprise là. Son salaire, c'était seulement 5 000 dollars depuis 10 ans. Comment est-ce que ça peut augmenter? Il te dit, qu'est-ce que tu sais que ça peut monter à 15 000 dollars d'ici la fin de l'année? Par mois, tu dis, ah, non, il n'y a personne dans ton entourage. Toi-même, tu bloques ta chose dans ta tête. Quand je vous dis, mais d'accord, que prenez le lavage. C'est pour ça qu'il vous dit que ce ne sont pas les produits que je vends. Quand il vous vend les produits, je vous donne les choses comme ça. Ce ne sont pas les produits que je vends seulement. Tu dois mettre ta vision, ta foi, la persistance, la discipline. Parce qu'il y a le moins, tu te lèves le matin, tu déclaves que mon revenu est de 3 millions de francs CFA par mois. Le jour, là, tout l'argent que tu avais mis en banque là, un problème arrive, tu l'as vidé. Oh, la main est sur l'assistance respiratoire à l'hôpital. Il faut sortir 15 millions. Tu vides tout ton compte le jour, alors que le matin, là, c'est le jour, tu as commencé à dire que mon revenu est de 3 millions par mois. Donc, tu vas comprendre que ça demande, c'était parce qu'il y a une force qui va te tirer vers le bas. Il y a une force qui ne veut pas que tu avances, que ton salaire avance, que tes enfants avancent, que ton mari avance, que toi-même, ta vie, que ça avance. Et quand tu commences le travail, si, c'est le chien chemin. Tu n'as pas de convaincre toi-même que je mérite de ma source au mariage de mon enfant comme ça. Tout frais payé. On n'a pas pris le loan, on a remboursé son loan de l'école. Les choses que vous avez expliqué que c'est impossible. Voilà. Ça commence dans ta tête. Donc, pour ceux qui sont en train de m'écouter ici, là, je vous remercie d'avoir regardé. Maintenant, je vais continuer ma consultation. Je sais que souvent, quand j'ai des choses comme ça, chaque situation de votre vie, maintenant, si tu veux changer, premièrement, il y a le pouvoir de la répétition. C'est pour ça que je vous dis, lavez vos oceaux chaque jour. Lisez, faites le don chaque jour. Faites ceci chaque jour. Mais derrière, il y a les produits comme le don, par exemple. Le don a une capacité. Quand ça picote sur la langue, là, ça travaille sur ta langue. Ça te redonne le pouvoir à ta bouche. Il y a une de mes filles, ma première fille, quand je lui fais manger le don, elle est tritissante. Elle ne veut pas manger le don. Oh, maman, ça fait tout, je n'aime pas. Je dis que tu dois manger. Elle ne veut pas. Ça m'a ticqué, ça m'a ticqué à l'oreille. J'ai dit. Mais j'ai insisté quand même. Tu vas faire les lavages. Comment tu vas faire les lavages ? Quand tu donnes l'oreille, il faut checker. Il y a les remèdes qu'on fait. On prend le don, on écrase, on verse les dents. C'est un remède traditionnel. Les avant-goutes, vous négligez, qu'elles disent manger le don, manger le don. Donc, tu vas manquer le pouvoir de la répétition. Tu parles, tu parles. Et quand tu viens de te réveiller, ton subconscient est très... Tu peux imprimer quelque chose dessus. Tu es encore vieille. Donc, tu n'as pas encore les pensées de la journée. Oh, je vais te manger la tête là. Oh, voilà. Je dois, je dois... Tu n'as pas tout ça dans ta tête. Tu viens de te réveiller. Il y a le pouvoir de la répétition. Il y a aussi le changement d'association. Et il y a aussi l'acte physique. Le fait que je prenne ça, je prends ça, je verse dans l'eau. Je fais l'acte physique. En faisant ça, par cet acte, je déclare... Quand Dieu avait dit, accrochez sur... Prenez l'agneau, vous tuez. Prenez le sang, lavez l'isope. Vous mettez sur la porte. C'était un acte physique qui venait confirmer la foi de Moïse dans la parole que Dieu lui avait donnée. Donc, le spirituel et le physique fonctionnent ensemble. La preuve... Si on coupe ta tête comme ça totalement, tu vas mourir, non? Un acte physique qui a influencé ton spirituel. Parce que là, on se dit souvent que non, le physique et le spirituel, non. Il y a les herbes que tu prends comme ça, tu hallucines. Tu vois le monde, tu vois les esprits. L'alcool, par exemple. Tu prends l'alcool, tu bois. Quelques minutes plus tard, tu commences à parler n'importe quoi. Ouais. Donc, il y a les actes physiques qu'on fait et ça influence notre esprit. Il y a aussi les poudres de lavage. On prend la poudre, c'est seulement les herbes. Dès que ça touche ton corps, s'il y avait n'importe quoi qui était sur toi, ça quitte. Spirituellement. Ouais. Il y a besoin que les églises de Pentecost, les gens ont dit que non, rien, rien, rien. Depuis qu'ils ont découvert le pouvoir des plantes, les enceintes que tu brûles, il y avait n'importe quoi, l'esprit-là, ça part. Et les esprits qui sont venus avec les mauvaises paroles, parce que tu as envie de parler, parler, l'esprit sortit ton corps, oh? Ou bien du téléphone, tu regardes, les trucs qui ne sont pas bien. Maintenant, tu prends l'enceintes. L'enceintes. Tu brûles, ça enlève la parole que tu as parlé, ça s'est transformé en esprit. Et l'enceint est la base de plantes. Donc, il y a les mystères. Tu vas comprendre maintenant que tes enfants sont comme ça parce que tu les as aussi laissés, seulement. Tu ne voyais rien pour eux. Ta fille aussi comme ça parce que tu as aussi laissé. C'est pour ça que vous devez être persévérant. Ce n'est pas la blague. Voilà. Bon, YouTube, abonnez-vous, likez ma vidéo, partagez. Ça peut aider quelqu'un. Bonjour à vous.